Vitacité 1 2016 à 2018 De 2016 à 2018, les cinq centres culturels de la Ville de Sherbrooke, la Table de concertation Ascot en Santé et Culture du Chœur ont accompagné des citoyennes et citoyens dans la réalisation d'un projet de nature artistique. Cette démarche de création collective s'inscrivait dans une action en médiation culturelle qui se nomme Vitacité. Un projet rassembleur, financé dans le cadre d'une entente de partenariat de développement culturel entre la Ville de Sherbrooke et le Ministère de la Culture et des Communications et qui est devenu une réalisation culturelle collective et surtout profondément humaine. Voici Julien Mollet qui nous en dit un peu plus sur la médiation culturelle. La médiation culturelle, c'est quoi? La médiation culturelle, c'est avant tout un processus. Dans le cadre de Vitacité, la médiation culturelle a permis la rencontre entre le culturel et le social. Je m'explique. Pour que cette rencontre ait eu lieu, différents artistes ont été jumelés à différents groupes de participants dans les arrondissements de la Ville de Sherbrooke. Projets culturels ou de nature artistique sont nés de cette rencontre. Mais pour que ces projets soient réalisés, ils l'ont été grâce à la participation active des citoyens. On peut donc dire en bref que la médiation culturelle permet de favoriser la participation citoyenne autour de projets culturels, permet de tisser des liens significatifs entre les groupes mais aussi avec des artistes et surtout permet en fait à différents citoyens de toucher, d'être proches, de se familiariser avec différents médiums artistiques. Bon visionnement! Arrondissement de Fleurymont Centre culturel d'arrondissement Le Parvis Un concert de Noël par la troupe Le Gêne du bonheur Les gens qui ont une déficience intellectuelle, on dit qu'ils ont le gêne du bonheur parce qu'ils sont tellement dévalorisés que le moindrement qu'on leur porte un peu d'attention pour eux autres, ils sont heureux pour le peu qu'on leur donne. Souvent quand on annonce un spectacle où ce sont des artistes vivant avec une déficience intellectuelle, les gens ils sont comme, ah ouais, ça va être cute, mais parce qu'ils travaillent fort, ils veulent se dépasser puis livrer le message au public, oui on a des limitations par notre déficience intellectuelle, mais on a aussi des passions, et nous on s'en occupe. Un message qui est très simple à passer. Oui, j'ai une déficience intellectuelle. On arrête de nous juger sur notre déficience en partant. Parce que ça change quoi? On travaille, on vit en appartement, puis on est capable d'aller se produire devant 400 personnes. Ils ont besoin de valorisation, ils ont besoin de buts dans leur vie, etc. Puis souvent c'est par des activités dites de loisirs qui vont pouvoir s'accomplir. Donc pour moi, faire un livre, c'était pile dans mes intérêts, je trouvais ça vraiment intéressant. De mener ce projet-là, puis justement de devoir ramener les enfants, puis de leur dire « faites-moi confiance, on va faire quelque chose ». Ça me demandait moi aussi d'avoir confiance qu'on va réussir à quelque chose. C'est qu'il va y avoir un livre que tu peux te lire sur tes mains, puis que tout le monde peut acheter. Puis genre, il y a ton nom dedans. Alors tout le monde peut savoir que tu l'as fait toi aussi, puis c'est comme une fierté. Les étapes qui sont venues plus par après, c'était d'aller impliquer des adultes au travers de ça. Moi, je suis vraiment native du quartier d'Ascott, et j'y travaille. Et là, le plaisir de faire partie d'un projet aussi rassembleur comme ça, puis dans mon métier d'artiste, wow! Comme exemple, Ariane, elle était ma prof. On se voyait, on se connaissait, mais pas assez comme maintenant. Et avec Anne-Marie, on se connaissait déjà, et ça a réussi à renforcer encore plus les liens. Arrondissement Brompton, Rock Forest, Saint-Élie d'Aauville. Le Centre culturel Pierre-Gobeil. Oeuvre collective du type courte pointe. On est allé avec le cercle des fermières. Il y en a trois dans notre arrondissement. Puis les scouts. Le lien qui les ressemblait ou les rejoignait, c'était vraiment le tissu, les nœuds. Les scouts, eux, ils font des nœuds pour la survie, la forêt. Les fermières, eux, c'est plus de la broderie, du crochet. Donc, c'est d'autres sortes de nœuds plus esthétiques, dans le fond. J'aime beaucoup les enfants, puis j'aime beaucoup les personnes âgées aussi, parce que je trouve que c'est les groupes peut-être un peu plus négligés. Fait qu'on a essayé aussi de montrer aux scouts à tricoter, ce qui a été très intéressant. Les scouts étaient très émerveillés de nous voir tricoter. Ils voulaient beaucoup apprendre. C'est ce qu'on a aimé. On a pris un bout de tissu. On a dessiné notre sport préféré d'hiver. Ensuite, on a pris des petits bouts de ficelles, puis ensuite, on les a tous assemblés ensemble. Puis là, ça va nous donner un gros carré de plein de tissus différents, puis ça va nous donner un œuvré d'art. Arrondissement des nations Centre communautaire et culturel Françoise Donne Exposition de photos exhibées Je suis content que ça se réalise, parce qu'ils vont avoir vécu tout le processus pour montrer à ces gens-là c'est quoi vivre un vernissage pour de vrai. Ils connaissent l'existence d'un Centre culturel d'arrondissement, qu'ils puissent participer à un projet artistique quelconque. L'atout là-dedans, c'est qu'ils étaient coachés par un artiste professionnel. Donc, ça leur permettait aussi, s'il y avait des questions, de voir la réalité, d'avoir une interaction. Donc, c'est une sorte de médiation culturelle, parce que moi, en tout cas, je crois que la médiation culturelle, c'est pas seulement pour les clients. Je veux dire, c'est pour moi aussi, parce que moi aussi, j'apprends à travailler avec la maison des jeunes. Moi aussi, je leur apporte des trucs comme ils m'en apportent. Donc, c'est là la médiation culturelle. C'est qu'en s'unissant, bien là, on vient d'ouvrir le spectre bien plus large sur ce qu'ils peuvent faire comme offre d'activités. Tu peux voir une belle photo, mais tu sais pas vraiment qu'est-ce que cette photo dit. Puis, je croyais pas que les gens allaient voir, c'est que moi, j'allais faire des photos. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Premièrement, ils vivent l'expérience en petits groupes. Fait qu'entre eux, c'est clair qu'ils tissent des liens parce qu'ils vivent une espèce de petite magie à travers la découverte. Puis, le cyanotype, la lumière qui allume l'oeuvre et tout ça qui fait apparaître l'oeuvre. Fait que ces petits moments-là de découverte, ils les vivent en petits groupes. Puis, entre eux, ils créent des liens nécessairement parce qu'ils vivent les choses ensemble. Puis, bien, avec l'artiste aussi parce que Gabrielle était là avec eux à chaque étape du processus. Pour chapeauter le projet, en fait, on est allé chercher l'artiste médiatrice Gabrielle Bélanger, qui a en fait un bagage déjà en travail social et en art visuel et qui est déjà habitué de travailler avec différentes communautés. Ça s'inscrit réellement dans sa démarche artistique. Donc, ça a donné lieu à un projet porteur pour la communauté qui a permis de tisser des liens non seulement avec les organismes, mais également avec les individus de différentes générations. Mon mandat à la base dans ce projet-là, c'était de créer des liens intergénérationnels dans la communauté de Promptonville. Donc, j'ai créé différentes rencontres entre ces différents groupes-là. Arrondissement de Lenoxville. Le Centre culturel et du patrimoine Uplands. Lenoxville Folk's Tales, a community storytelling project. Avec l'Évitecité project, nous avons décidé d'inclure ces deux éléments, storytelling et art, et combine les éléments. C'est un peu comme un domino effect project. Nous voulions une communauté group pour avoir un impact sur l'autre. Donc, une fois les jeunes jeunes ont entendu parler de storytelling, nous avons dis-donc'est à dire, en terminer, en terminerant et en terminerant. Alors, le premier que j'ai remarqué quand j'ai fait des workshops est que les gens faire comment c'est que les gens font de l'esprit et de se faire, de se faire, de se faire, de se faire. Le temps de se faire, de se faire, et de se faire, de se faire. Il y a un des enfants, de se faire, de se faire. Un des enfants, de se faire, avec leurs parents et des parents, Vitacité s'est déployée dans les quatre arrondissements de la ville de Sherbrooke. Plus de 280 participants ont rendu vivante cette action en médiation culturelle et 14 organismes communautaires ont collaboré à sa réalisation. Au total, plus de 300 personnes ont assisté au dévoilement de ces six créations collectives. Les retombées favorables de cette expérience pilote conduiront Vitacité à une phase 2 qui se réalisera de 2018 à 2020, à nouveau financée dans le cadre d'un partenariat en développement culturel entre la ville de Sherbrooke et le ministère de la Culture et des Communications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501